Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui sur SSA Saint Seiya Awakening pour la dernière vidéo de ce Road to Jamir. Avant de commencer comme d'habitude je vous invite à vous abonner, bombarder la barre de pouces bleus, partager cette vidéo et surtout n'oubliez pas de check en description. Vous y trouverez les liens vers tous mes réseaux sociaux et la chaîne Twitch pour les lives. On est parti, championnat de Jamir et puis on va débriefer tout ça ensemble, bien tranquillou. Donc je finis sur un score de 1819 points. Donc j'ai pas fait une soirée exceptionnelle, j'ai pas fait énormément de points. Au niveau de mon ratio win-lose, je suis sur du 17 victoires, 14 défaites. Donc le ratio exact est de 54,8%. Donc en vrai je trouve ça plutôt ok. Je trouve que j'ai fait un bon Road to Jamir, même si contrairement à d'habitude quand je le tente là j'ai pas réussi à atteindre le top 40. Généralement j'arrive à me mettre dans le top 40, au moins. Donc là ça n'a pas été possible. Mais c'était un Jamir qui était un petit peu différent de d'habitude, qui était très compliqué et très intéressant à jouer. Vraiment très très intéressant à jouer. Pourquoi ? Parce qu'au début j'étais arcade, Yuzu, enfin bref la famille tout ça, ils avaient annoncé un score en points maximum de 1650 points. Ce qui correspondait à Immortel V. Il y a eu l'Actionnel de l'Enfer. Au final c'était Légendaire 1, certains joueurs étaient allés le chercher, peut-être par envie de jouer en GD ou autre. Et bon bah certaines personnes étaient à 1900 points alors que beaucoup étaient à 1650. Ce qui a fait qu'en fait il y avait beaucoup de très gros joueurs qui étaient obligés de jouer. Quand je dis beaucoup de très gros joueurs, ça a été le cas de Maëli, ça a été le cas de Lolo Shiro. Attendez, on va reprendre même un petit peu plus haut. Alors Shiroa, je suis pas sûr. Yuhiro a dû jouer, il s'est arrêté. Je crois que Ozzy aussi, Taiku aussi, Topi, Wiz, Maëli, Lolo Shiro. Alors là je dis juste les noms de tête, ceux dont je suis un peu près sûr. Je crois que Naceo aussi, Pipudur a dû jouer, Acapulco, Papa, Ada, Fuck les devs qui est Steph, Anakin. Elsixia était plutôt tranquille de mémoire. Ouais voilà, il n'a pas eu besoin de jouer. Bien joué Elsixia. T'as eu le nez creux pour le coup. Greyhaze. Et quand on regarde un petit peu en dessous, bah c'est des noms qui ne nous sont pas inconnus. Et ils n'ont pas réussi à aller chercher cette qualification. Vraiment il y avait une densité de joueurs assez impressionnante et c'était un régal à jouer. Des joueurs comme Almez, Zouf, Beo, d'ailleurs GG Almez 33, l'espace Moulinelle, si tu passes par là, ça va être ton nouveau pseudo pendant un mois. Je te le dis, j'ai pris en screen. Pat Luggen, Sargeas, Cro, Soap, Enrax qui étaient qualifiés au dernier de Jamir. Uplift, pareil, très très bon joueur. Caster qui était dans le top 32 à un moment, qui a dégringolé un petit peu après. Deneb, très grosse box aussi. Aominé, il y avait vraiment beaucoup de très très gros joueurs et ça a bataillé, ça a bataillé sec. Et du coup, ça a donné des games qui étaient vraiment ultra intéressantes. Donc en vrai, je suis plutôt content de mon résultat avec ma petite box. Je trouve que je me suis bien défendu. Je me suis vraiment régalé sur certaines games, sur certains matchs que je vous ai commentés. Donc par exemple, tous mes matchs en fait contre Up, déjà, c'était vraiment un plaisir. C'était très serré à chaque fois. Ça se terminait sur du 2-1 et c'était très compliqué que ça soit lui quand il a gagné les trois premières fois ou moi quand j'ai gagné hier. Enfin, avant-hier, au moment où vous regardez la vidéo, hier, au moment où j'enregistre. C'était vraiment des games ultra cool. Contre Sop aussi, enfin, Galata, Crow. Alors Galata, il y avait vraiment un monstre, un gap monstrueux entre sa box et la mienne. Mais en termes de jeu pur, de réflexion, de stratégie et... Enfin, c'était vraiment ultra intéressant à jouer. Je me suis réellement régalé sur ce Jamir. Du coup, bon, 55e, je ferai mieux le mois prochain. Promis. Ouais. On tease un peu. Normalement, c'est vu, c'est sûr, c'est vu avec Mikana. Exceptionnellement, il y aura un Jamir, une tentative de road to Jamir le mois prochain. Vous serez très bientôt. Pourquoi ? Alors, ce soir, enfin aujourd'hui, ce midi, ce matin, je sais pas trop quand la vidéo sort et quand vous la regardez, c'est pas trop grave. On va commenter deux matchs ensemble. Donc, déjà, on va regarder un petit peu mes matchs de la soirée. Donc, ça a commencé avec Anakin. Donc, ce soir, j'ai fait trois victoires, trois défaites. Anakin, très, très grosse boxe. Vraiment ultra impressionnant. Je sais pas, on va regarder un personnage au hasard. Le Hades. Ah non, le Hades, c'est... Non, ça, c'est le mien. J'allais dire, le Hades, c'est pas fou. Oui, c'est le mien. Ah voilà, ça, c'est le sien. 4-5-4-5. Plus 11300. Voilà. Je... Ça, c'est mon mien. Mais les games étaient vraiment très intéressantes et c'était plutôt agréable à jouer. Donc, déjà, j'ai à toi, Anakin, pour ta qualif. Je crois que t'es pas français, donc tu comprends absolument rien et tu ne sais même pas que je parle de toi, mais c'est pas grave. Vince, après, donc quelqu'un de la même Légion. Plus 8 points. Plus 12 points contre Zangetsu. Donc, je pense qu'on va regarder le match contre Zangetsu et contre Takenuma. Big up à toi, Takenuma. D'ailleurs, on a un petit peu discuté pendant le match. On s'envoyait des GG sur Discord. Galcop, je fais plus de points. Alors ça, ça m'a fait mal parce que la game a été plutôt longue. Et du coup, bon, bah, plus de points. 20 minutes pour deux points. C'est un peu dur. Et je termine contre Lolo Shiro qui me gagne 2-0 et qui, d'ailleurs, réussit à prendre sa qualification grâce à ça. C'est avec plaisir, mais ne t'habitude pas trop à prendre des points sur moi, s'il te plaît, Lolo Shiro. On va tout de suite commencer avec la game contre Zangetsu qui se passe en trois manches. On est parti. Alors, première composition, bah, comme d'habitude, en fait, j'essaye de passer la compo un peu sûre parce que je me doute très fortement, en fait, que je vais me retrouver dans une compo Mirror. Donc, je sors la Hades Canon. Et bien entendu, bah, mon adversaire a fait comme prévu et a sorti la même. La petite variante, c'est que dans sa composition, il y a rajouté un G-Canon. Moi, n'ayant pas Hypnose de jouable, j'ai dû faire une composition un petit peu bizarre. Vous avez vu un petit peu tout au long de ce Road to Gemir, tout au long de cette semaine. Composition, d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai préféré safe mon G-Canon pour cette deuxième compo. Et à la place, j'ai remplacé par un Shun GC. Pourquoi un Shun GC ? Parce que ça m'amène pas mal de flexibilité quand je joue contre une compo qui détient un Thanatos. En fait, ça me permet de retarder la pose de mon auto-attaque et de mon contrat. Puisque le Shun GC va protéger ce Hades. Et du coup, je peux garder vraiment mes deux tours de contrat donnés via l'Eclipse pour renvoyer un maximum de dégâts avec ça. Alors, comme vous le voyez, en fait, du coup, le problème que je vais avoir, c'est qu'il a décidé de cacher son G-Canon pour pouvoir utiliser son Canon et poser un triangle tour 1, ce qui lui donne un avantage assez certain. Ça m'oblige, moi, de mon côté, à cacher mon G-Canon à moi, mon Canon, pardon, du Dragon des Mers à moi pour ne pas me le faire triangle et ne pas me faire couper dans ma strat. Mais du coup, ça laisse à mon adversaire la possibilité d'aller triangle, le Hades ou le Mew. Donc, concrètement, c'est assez embêtant dans une compo Mirror. Qu'un Canon joue tour 1, au final, c'est un contrôle pour 4. C'est très très cher. C'est pas forcément worse. Sauf dans certaines situations. Et ça, c'est vraiment la situation par excellence dans laquelle avoir son Canon qui peut poser un triangle tour 1 est très fort. Du coup, vous le voyez, mon éclipse va prendre un petit peu de retard. Là, je suis obligé d'enchaîner les triangles sur son Canon, mais du coup, je ne peux pas rentrer de dégâts via mon triangle. Donc, je suis juste dans l'obligation de devoir tuer à la main tous ces personnages. Je ne pourrai pas partir en combo triangle. Ce n'est pas possible. Le problème est que je perds déjà très rapidement mon Pog à cause de son Mew qui n'est pas détourné. C'est l'un des effets de notre ami Papillon. Et derrière, son G-Canon est venu terminer le Fantôme. L'éclipse de mon adversaire proc, comme vous l'avez, vous avez pu le voir, la mienne ne s'est pas enclenchée alors qu'on l'a lancé le même tour. Mon adversaire va mettre une auto-attaque sur mon ADS et setup le contrat dessus. Je continue de poser le triangle sur le Canon de mon adversaire parce que vraiment, je n'ai pas le choix. Je ne veux pas qu'il parte en combo. Mais là, déjà, je le sais, je suis en retard. Je ne suis vraiment pas bien, même si je réussis à prendre le kill sur son Mew grâce au fait que le mien soit plus rapide. Le problème, c'est que derrière, il reste un G-Canon, il reste un ADS que je suis obligé d'aller triangle Canon adverse. En plus de ça, quand on tue un personnage, il y a un ADS en face, donc il revient à la vie et ça laisse setup le double tour du ADS, donc enfin du Shun ADS. Comme vous pouvez le voir, mon Mew juste explose. A partir de là, j'ai perdu un deuxième DPS, l'une de mes plus grosses forces de frappe dans ma composition, si ce n'est la plus grosse force de frappe, étant donné que mon ADS n'est toujours pas setup. C'est enfin le cas. Manche 4, donc ça m'a vraiment énormément retardé. L'éclipse proc. Le Mew est débarrassé. Le problème, c'est qu'il y a ce G-Canon que je ne peux pas taper puisque j'ai perdu mon Mew. Donc là, peut-être qu'il y a eu très gros misplay de ma part. J'aurais dû potentiellement aller chercher le kill du G-Canon adverse avec mon Mew et ensuite, avec le ADS, aller tuer le Mew de mon adversaire. Après, je ne pense pas que ça m'aurait permis de prendre cette manche en toute franchise. L'apport des trois d'énergie du G-Canon de mon adversaire qui lui permet de triangle tour 1 et de retarder l'éclipse de mon ADS, ça lui donne déjà un très gros avantage. Et en plus de ça, le fait qu'il ait ce G-Canon qui peut se rendre invisible et moi qui suis forcé de triangle non-stop son Cannon. Ça a été très, très embêtant pour moi. Et je ne sais pas. Si avec le Mew, au lieu d'aller tuer le Mew d'adverse, j'aurais tué le G-Canon, peut-être que ça aurait changé quelque chose à voir. Mais ils ne le seront pas. Je tente quand même le tout pour le tout. Je continue de push des dégâts. Je ne suis pas détourné puisqu'il n'y a pas de pog en face. Ce n'est pas forcément ultra, ultra utile que de toute façon, j'aille chercher le kill sur ce ADS. Et là, le double tour qui est posé sur le G-Canon, j'ai compris. Je vais prendre beaucoup trop de comètes dans les dents. C'est terminé. GG à lui. Il mène 1-0. On va tout de suite enchaîner. Bien entendu, je force avec la compo ADS parce que dans ma tête, il y a juste 100% de chance qu'il me sorte une composition avec un Thanatos et juste ADS contre Thanatos. C'est tellement fort. C'est tellement indécent à condition que le pog détourne. Ok, bon, il y a toujours cette petite valeur. Mais c'est tellement fort que je vais sortir la team ADS, pog, cannon du dragon des mers parce que c'est juste une win assurée face à un Thanatos. Donc, bien entendu, je balance tout sur mon ADS. Mon Pog a fait gilet jaune. Donc, je ne pourrais pas renvoyer les dégâts de l'œil du Thanatos de mon adversaire. Donc là, à partir de là, franchement, je ne suis pas bien. Quand je vois que l'œil n'a pas été détourné, que ce n'est pas mon ADS qui est marqué, je vous le dis en toute franchise, je suis vraiment, vraiment pas bien. Parce que concrètement, je peux faire comment pour m'en sortir ? J'ai deux solutions. Soit je triangle le Thanatos de mon adversaire pour éviter le proc de cet œil. Soit je triangle, comme je le choisis là, le Ulysse de mon adversaire pour éviter la raise et les soins. Voilà, la raise via le secret. Pour le moment, je décide d'envoyer mon petit Shen au sacrifice. Mon Mew décide de ne pas passer en forme de cocon à la fin de cette manche 2. Donc, du coup, je ne peux pas rentrer de dégâts dans ce triangle. Là, c'est clairement la déception. Fort heureusement, je rentre un petit peu dégâts avec mon Eclipse qui proc. Voilà. Je mets une première Eclipse. En plus de ça, je devrais avoir potentiellement une assistance de mon POG s'il n'est pas trop feignant. Voilà. Le Shen tombe. Mon adversaire décide de quitter parce que là, j'aurai un deuxième tour derrière pour remettre une Eclipse, remettre une grosse assistance de POG. Donc, il y avait de fortes chances que je me débarrasse de son Aphrodite et du coup, la partie était terminée. Donc, GG à lui. Je remonte un partout et on est parti tout de suite pour la dernière game. Alors, Konzangetsu, c'est celle-ci. Et là, je vais jouer une composition qui est plus ou moins semblable à la sienne, sauf que moi, j'ai un avantage, c'est que j'ai un DPS de plus. Je n'ai pas joué mon G-Canon dans la compo Hades, tout simplement. Donc, mon G-Canon fait partie de cette composition-là. Donc, la composition de type que je joue, que j'avais prévu pour jouer dans ces qualifs d'jamir, c'est G-Canon, Ulysse, Thanatos, Athéna, Cheryu et Aphrodite. Et parfois, je remplace le Cheryu pour un Minos si jamais je dois affronter tout simplement la team Hades de mon adversaire. Le Minos est très très utile. Donc là, je commence à rentrer un maximum de dégâts dans la Saori. Je pose mon œil sur le Thanatos adverse. Mon but étant simple, je veux me débarrasser dans un premier temps du Thanatos et dans un second temps de l'Aphrodite de mon adversaire. Pourquoi le Thanatos ? Parce qu'il push énormément de dégâts en AOE. En plus de ça, il peut aller chercher très rapidement et très facilement des one-shots. En fait, j'ai envie de sauvegarder mon Ulysse le plus longtemps possible. Et en fait, concrètement, mon Thanatos joue avant mon adversaire. Donc, avant celui de mon adversaire. Donc, dans tous les cas, je sais qu'au prochain tour, il va prendre un premier œil. Avec mon Ulysse, bien entendu, j'avais setup un éclatement pour debuff au maximum le Cheryu de mon adversaire. Mon Aphrodite rend quelques peu de dégâts. Et avec mon Aphrodite, j'ai décidé de Ares, le Ulysse adverse, pour éviter la pose de secrets, de soins, etc. C'est aussi pour ça que je ne vais pas chercher à poser l'œil de mon Thanatos sur le Ulysse adverse comme l'a fait mon adversaire. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Là, je setup un soin, je crois. Je n'ai pas encore setup la Rez. Parce que je ne vois pas comment ce tour-ci, mon adversaire, peut me tuer un personnage. Pour moi, il n'a pas le DPS. De son côté, il a choisi de faire un choc. Donc, l'auto-attaque avec le Thanatos était très bien vu de ma part. Une AoE qui part. Là, Athéna explose. En face, le Thanatos adverse envoie lui aussi son AoE. Là, je vois mon Ulysse qui commence à être très très bas en point de vie. Je ne suis pas très serein. J'aimerais bien le garder plus longtemps. J'aimerais bien qu'il y ait un soin qui proc aussi. Les 100 dragons qui partent, qui viennent du coup se débarrasser de mon Ulysse. Mon G-Canon qui proc, ça reste en passif. Donc là, je ne suis vraiment pas bien. Je suis relativement triste, déçu. Beaucoup de dégâts qui s'empochent par mon Thanatos, on le voit. Ça a fait très très mal au Chériu. Là, le Chériu a très très peu de PV. Le but, ça serait qu'il tombe sur ce tour. Enfin, en tout cas, sur la manche 3. Histoire de vraiment me débarrasser du gros de la tankinesse, de la composition de mon adversaire. Puisque c'est vraiment lui qui amène toute la survie à la compo de mon adversaire. Clairement. Mon G-Canon. On part en Galaxian. Je décide de partir dans l'Aphrodite. Puisqu'il n'est pas protégé. Beaucoup de dégâts. La petite 13 qui proc de la Saori de mon adversaire. Mon Ulysse qui revient sur le terrain. J'ai deux tours. Hélas, je ne pourrais pas tout jouer. Du coup, j'envoie une auto-attaque. Tout simplement. Là-haut de mon adversaire. Suivi de la mienne. Ce qui va me permettre de prendre des kills. Le chariou tombe. L'Aphrodite tombe. Et là, concrètement, il ne reste plus que ce Thanatos. Et la game sera plus ou moins pliée. Auto-attaque de mon adversaire. Je le rappelle, il est sous Aphrodite. Ça permet en plus de ça à mon Thanatos de stacker très très vite pour envoyer un maximum d'AOE. Mon Aphrodite aura des dégâts mais juste complètement dingue. Alors regardez, il y a juste tout qui pète. Et du coup, le petit Thanatos qui revient à la vie. Qui envoie une AOE. Mais c'est très compliqué. Il y a eu une race aussi qui approque sur le Ulysse. Mon Aphrodite est toujours là. Toujours sous Arès. En plus de ça, mon Thanatos et mon Aphrodite sont protégés par mon cher Yu. Donc là, j'ai vraiment tout pour tanker. Petit dégâts de mon adversaire. Le regard mortel qui proque. Il ne reste que le Ulysse. J'ai un Aphrodite. Donc, c'est terminé. GG à lui. Et au final, je remporte ce match sur le score de 2 à 1. Hop. Voilà. Et du coup, on est parti pour le premier match contre Takenuma. Donc, mon adversaire commence avec une compo. Hypnos. Saga. Jun. Ulysse. Shenades. Et Mew. Tout simplement. Tout simplement, ça commence à faire beaucoup. De mon côté, j'open, comme d'habitude, avec ma compo Adès. Vous allez voir, celle-là ne va pas très bien se passer pour moi. J'étais plutôt serein au début. Je me suis dit que j'avais un match-up qui était plutôt intéressant, plutôt en ma faveur. Et au final, ça ne va pas se passer comme prévu. Du coup, de son côté, Takenuma décide d'économiser l'énergie de son Gemini Cannon pour pouvoir poser un lien et un secret derrière. C'est très, très bien joué de sa part. Moi, comme d'habitude, vraiment l'open plus ou moins habituel, je décide de poser la croix de Pog sur mon Adès. J'envoie le contrat de mon Adès. Enfin, pas le contrat, mais l'Eclipse. Par contre, avec mon Sean, je vais venir protéger mon Pog. Je n'ai pas forcément envie qu'il meure. Il n'est pas spécialement là pour envoyer des contre-attaques. Puisque là, de toute façon, on le voit, il y a un Hypnos en face. Donc, son passif ne fonctionnera pas. Mais vraiment, cette capacité de contrôle, entre guillemets, indirecte via le détournement est pour moi extrêmement importante et extrêmement intéressante. Du coup, il continue de stacker pour vraiment maintenir les cauchemars sur mon Mew. Donc là, mon Mew est clairement bloqué. Je pense que la grosse erreur, j'aurais dû en fait sacrifier mon Pog, ne pas le protéger. J'aurais dû aller protéger mon Mew et accélérer mon Mew dès le premier tour pour le passer en cocon. Puis, le passer en papillon sur ce tour-là, ça m'aurait permis de partir en combo avec mon Cannon sur ce tour-là. Le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir. Et c'est dommage parce que j'avais vraiment une cible de choix. J'avais ce Ulysse en face qui était vraiment ultra intéressant pour moi. Et hélas, ça ne va pas se passer comme je le souhaiterais. Là, regardez, le triangle part. Donc, comme prévu, je le mets sur Ulysse. La cible est très très bonne pour moi parce que déjà, ça empêche les Rays du secret. En plus de ça, j'ai mon Hades qui joue avant le Ulysse de mon adversaire. Et j'ai le Mew aussi qui va pouvoir jouer. Le problème, c'est qu'au premier tour, je n'ai pas accéléré mon Mew à cause. Et donc, je ne l'aurais pas à cause du Hypnos. Je ne l'aurais pas en forme de papillon. Là, le Mew de mon adversaire qui va rentrer énormément de dégâts dans mon Cannon. Et là, concrètement, la team est relativement tanky en face. On a le combo Jun, Hypnos. À ça, on y rajoute un Shun, un Shun Hades. Je ne peux pas passer. Il y a beaucoup, beaucoup trop de soins. Donc, à moins d'un miracle. Genre là, maintenant, avec le triangle, c'est très, très, très compliqué pour moi. L'Eclipse qui proc. Donc, on pêche un maximum de dégâts. J'ai setup un double tour. Je pose une auto-attaque. Je me fais avoir par le passage en cauchemar. Et là, l'idée, en fait, c'était de reposer un triangle. Pour pouvoir setup en deux tours. Parce que là, du coup, je vais avoir mon Mew. Le problème, C'est que mon Hades n'a pas pu poser son contrat. Il est passé en cauchemar. Et ça, c'est vraiment pas bon du tout pour moi. Puisque là, il va pouvoir faire proc. Mon Shun est sans débarrasser. Il lui reste encore un tour. Pour se débarrasser de mon Hades. Et là, c'est excessivement compliqué. Voir même impossible. J'améliore mon Mew. Le cauchemar ne me tue pas, mais de très, très peu. Je rentre un maximum de dégâts dans la compo de mon adversaire. Hélas, je n'aurai pas trois tours, mais seulement deux. Puisque ma barre de Psycho n'était pas montée à fond. Psycho qui n'est easy, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, je décide de quitter. Deuxième match. Et il nous sort une composition que j'aime beaucoup. Là, Takenuma. Et c'est vrai que j'aurais pu la jouer. J'aurais peut-être même dû. Parce que c'est vraiment... J'ai monté un Guilty 80 pour ça. La compo est réellement un régal. Le problème, en fait, c'est que... Mon Athéna, elle a son passif niveau 2. Donc, il y a 1000% de chance qu'elle meurt quand je la sacrifie. C'est un petit peu embêtant. Mais sinon, la compo est vraiment propre. Elle est vraiment, vraiment cool à jouer. Donc, le but, je le rappelle. Avec Guilty... Pardon. Avec Guilty, on sacrifie. Pour buffer l'attaque de sa composition. Et on a des dégâts complètement insane sur Aphrodite et Thanatos. Donc là, le but, c'est que le Guilty s'est stacké à 5. Moi, mon but à moi, c'est de l'éviter. Donc, concrètement, je n'ai pas essayé de taper directement sur le Guilty pour lui déstacker son POG. J'ai essayé de taper ailleurs avec mon Cannon. Hélas, j'ai été détourné. Donc, il a pris ses stacks. Mais il n'a pas suffisamment de stacks pour pouvoir faire le sacrifice tour 1. Et ça, c'est vraiment excellent pour moi. C'est très, très, très bon. Le Thanatos est venu sur... Je vais y arriver. Je suis crevé. Le Thanatos est venu sur mon Adès. Donc ça, par contre, je suis vraiment très, très bien. Je décide de faire des auto-attaques avec mon Adès plutôt que de poser le gros contrat. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, j'ai un Shun GC. Donc, si le premier contrat va sur une cible qui me plaît, je peux protéger avec le Shun GC. Et tout simplement, en fait, jouer sur ce premier contrat pour prendre un kill via l'œil de Thanatos. Ce que je viens de faire. Et je me suis débarrassé du Shun GC de mon adversaire. Après, j'ai eu énormément de chance sur les deux auto-attaques de mon Adès. Le POG de mon adversaire n'a pas détourné. Ça m'a permis de maintenir ma marque sur le Thanatos. Et là, concrètement, le but, il va être simple. On ne va pas chercher midi à 14 heures. Je dois poser un contrat sur le Thanatos de mon adversaire pour m'en débarrasser. Le contrat est posé. À côté, je fais une petite auto-attaque. Je pêche des dégâts dans ce guilty. Ce n'est pas bien grave. Le Thanatos se suicide. J'envoie un triangle sur l'Aphrodite. Et concrètement, je vais contrôler l'Aphrodite jusqu'à ce que je sois sûr de pouvoir le one-shot. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Le Sher-Yuk envoie des dégâts. Ça part dans le Hades. Le sacrifice du Pog. Mais qui arrive beaucoup trop tard. Tour 3. Et là, avec mon Hades. Je tente d'aller chercher le kill de cette Aphrodite. Je le termine avec mon Shun. Il ne me reste plus qu'à me débarrasser de ce Sher-Yu. Mais le Sher-Yu qui est protégé sous Guilty. Qui envoie vraiment énormément de dégâts. Et mine de rien, là. Ce Sher-Yu. A 1 contre 5. Il me fait flipper. Regardez. Ce Sher-Yu aurait pu faire à 1 contre 5. Du coup, je tente d'envoyer. Enfin, même, je n'ai pas le choix. C'est mon Hades qui doit faire les dégâts. Donc, heureusement, à chaque fois, ça le lifesteal. Mais comme vous le voyez, les dégâts sont vraiment insane. Fort heureusement, le Book, au bout d'un moment, va finir par se déstacker. Il va perdre en DPS. Le problème, c'est qu'à contrario, il va perdre en DPS parce que le Book va des stacks. Mais lui, il va prendre des stacks de Dragon. Donc, il va augmenter son DPS. Donc, c'est assez compliqué. Pour le moment, ça tient. Je viens de perdre mon Shun. J'ai perdu mon Pog. Mon Hades est assez bas en vie. Je continue de push les doubles tours pour rentrer un maximum d'éclipses. Les soins continuent de me remonter. Mon Pog va décéder. Le Shun réussit à tenir grâce à son soin. Je push une nouvelle éclipse. Encore une fois, le soin. Et là, j'augmente mes PV max. Je prends 69 000 quand même dans les dents. Ça fait très très mal. Le Shun GC qui meurt. Le Cannon ne me sert à rien. Qu'on soit d'accord. Je set up un double tour. Et là, par contre, ça sent le début de la fin. L'auto-attaque était très bien pensé. C'était tout simplement pour jouer sur les contre-attaques du personnage. Hélas, mon Hades devient beaucoup trop tanky. Alors, par contre, le 200K critique en contre-attaque sur le Shun GC. Takenuma, tu ne me refais jamais ça. Je me suis senti outré. Donc, voilà pour ce deuxième match. Et vraiment, le Shun GC qui permet de temporiser le contrat. Et qui m'a permis, du coup, via le premier contrat d'Hades, d'aller chercher le kill de ce Shun GC adverse. C'était vraiment très très bien. Donc, c'est aussi pour ça que je ne joue pas forcément le G-Canon dans cette composition-là. Le troisième match. Et cette fois, j'ai sorti le Minos. À la place du Chien UGC. Pourquoi ? Alors, le Shun UGC m'aurait ramené énormément de tankiness. Mais dans l'idée, je voulais jouer le Minos. Pour prendre le contrôle, soit du Shun GC adverse, soit du guilty. Tout simplement pour l'empêcher. Pour empêcher mon adversaire de sacrifier. Et donc de gagner en force sur ses DPS. C'est vraiment le principe même de cette composition. Et le Shun GC, c'était aussi pour pouvoir assurer mon œil de Thanatos de rentrer des dégâts. Et de ne pas voir mon adversaire se faire protéger par le bouclier. Je rentre un maximum de dégâts dans le Pog. Et là, s'il ne me manque vraiment pas grand-chose pour réussir à prendre le one-shot tour 1. Du coup, il va pouvoir détourner. Le Pog, par contre, qui fait gilet jaune. Je réussis à poser mon Thanatos sur l'Aphrodite de mon adversaire. Donc là, en vrai, je suis plutôt bien dans la game. Alors, l'Aphrodite a été lancé sur le Chériu. Lui, il avait peur que j'allais lui contrôler. En vrai, ce n'était pas quelque chose qui me dérangeait, ce Chériu, puisque j'ai set-up un éclatement. Voilà, l'éclatement est posé. Et vraiment, je suis hyper bien dans cette partie. Je suis déçu de la perdre. La manche 1 se démarre très très bien. C'est-à-dire que là, au tour 2, l'Aphrodite adverse, je sais qu'il va prendre l'œil de Montana. C'est sûr, c'est écrit. Parce que je vais pouvoir faire une auto-attaque avec ce Shun GC grâce à mon Minos. Et donc, il ne pourra pas protéger l'Aphrodite. Mon Aphrodite qui commence à rentrer quelques dégâts. Le Guilty qui prend vraiment très très cher. Avec mon G-Canon, je viens me débarrasser de ce Guilty. Donc là, il ne pourra pas booster les dégâts de sa compo. Donc en secret, j'ai dû poser une raise. Avec le Shun, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une auto-attaque. Et là, concrètement, cette Aphrodite est plus ou moins free. Je push un petit peu de dégâts supplémentaires pour dé-stacker la croix de Pog. Le Thanatos de mon adversaire qui envoie son AOE. Ça set-up la mienne. Et là, par contre, ça ne se met pas bien. Là, par contre, ça ne se met vraiment vraiment pas bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je fais perdre des points de vie à cette Aphrodite. Et cette Aphrodite va donc pouvoir envoyer beaucoup trop de roses. Donc les roses commencent à partir. Mon Aphrodite tombe. Mon Ilyss proc son passif. Et vraiment, la perte de mon Aphrodite, là, c'était un très très gros coup dur. Le but, c'était que mon Aphrodite quand même survive. Parce qu'à lui seul, il aurait pu envoyer énormément de dégâts et passer outre ce... Ce... comment ? Ce char UGC. Là, j'ai juste mon G-Canon. Ça va être un petit peu compliqué. Parce que, ben, ce Thanatos va snowball. Tous mes persos sont très bas en PV. Mon Ulysse est décédé. Je ne peux pas poser de soin. Je prends l'AOE. Là, je prends vraiment beaucoup trop de dégâts. Je perds mon Thanatos. Et à partir de là, clairement, je n'ai plus le DPS pour passer les défenses de mon adversaire. On va accélérer. Vous allez le voir par vous-même. En plus de ça, mon Minos vient de tomber. Donc, je ne peux plus contrôler ce Shun GC. Et là, les AOE vont petit à petit, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop me faire mal. Comme vous le voyez, clairement, ça ne suffit pas. Je n'arrive même pas à lui enlever la moitié de ses points de vie. Fin. Du coup, ben, GG à lui. GG à Takenuma. En tout cas, excellent, Jamir. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour vous le commenter tous les soirs. Et j'insiste bien là-dessus. Commenter absolument tous les soirs à partir de 20h45 sur la chaîne Twitch. Donc, n'hésitez pas à aller la follow. Le lien est en description. Il y aura de très gros invités un peu tous les soirs. On aura du Mardi Gras, du Pharaon, du Wesker, du Croc. Enfin, il y a du monde de prévu. Vraiment. Donc, venez. N'hésitez pas. On passera un bon moment ensemble. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, bombarder la barre de pouce bleu, partager cette vidéo. Et je vous dis, comme d'habitude, à très bientôt pour une prochaine vidéo.